Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Point Lecture où je vais vous parler de 3-4 romans que j'ai lus les derniers mois. Donc je vais commencer par Damendine qui est une saga de Rose Beryl publiée uniquement en numérique chez CKR qui est un éditeur numérique canadien. Rose Beryl est connue puisqu'en fait elle a déjà écrit plusieurs romans, je crois certains d'entre eux d'ailleurs sont sortis aux éditions du Petit Caveau si je ne dis pas d'erreur. Et donc CKR a proposé de republier une saga qui a été écrite à la base en 2006 de mémoire. Donc le tome 1 est ressorti en novembre 2017, normalement le tome 2 devait sortir les dernières semaines ou je crois au mois de juin mais je ne sais pas, il faut que je contacte l'éditeur pour savoir s'il y a eu du retard ou quoi. C'est une saga déjà fantaisie donc en plusieurs cycles. Dans un premier temps je vous conseille d'aller voir le site de Rose Beryl et notamment le site d'Amendine qui est super bien fourni en renseignements. Petite parenthèse, je m'excuse si vous entendez, ma fille elle est bavarde, elle est juste à côté donc voilà j'ai mis le micro pour essayer d'isoler un petit peu mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon voilà, fin de la parenthèse. Donc allez voir le site de Rose Beryl parce qu'il est super bien fourni, on voit vraiment l'univers, le baguane qu'elle a créé. Damendine c'est une saga fantaisie dans laquelle il y a 5 îles dans ce monde. C'est un univers très vaste, je trouve que c'est vraiment appétissant, ça rappelle les jeux de rôle que ce soit en ligne, en plateau, en papier. J'ai vraiment kiffé déjà moi l'univers. Dans cet univers on va découvrir Damendine qui est une jeune orpheline qui vit dans un orphelinat qui est sous la tutelle en fait d'une prêtresse. En parallèle on va découvrir l'histoire de plusieurs personnages qu'on pourrait qualifier. Donc il y a un chevalier, je crois qu'il y a plusieurs même chevaliers mais qui ont chacun des spécificités. Il y en a qui est acrobate, je crois qu'il y en a un autre qui maîtrise un petit peu la magie. Ils vont se faire accompagner d'une sorcière, il me semble, il faut que je regarde mes notes, je suis désolée mais ça fait longtemps que je l'ai lue. Soraya et Samir, non voilà ce sont des anges du royaume céleste, il n'y a pas du tout une sorcière. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a ce monde, cette histoire en parallèle. On suit des aventures super prenantes pour ces personnages, pour ces 5 personnages. Moi personnellement j'ai adoré mais en même temps j'aime la fantaisie classique. Je vais ramener Angéline vers moi, ce sera plus simple pour vous parler. J'aime beaucoup tout ce qui est fantaisie classique comme je vous disais. Et donc là moi il y a des passages qui m'ont vraiment marqué et dans lesquels j'ai retrouvé tout ce que j'aimais. Déjà voilà l'univers, ensuite je trouve que c'est très immersif. Alors il y a des descriptions mais elles sont efficaces et elles ne mettent pas de temps mort. Et il y a énormément de dialogues, ce qui fait que la lecture est très très fluide. Excusez-moi pour les petites pauses, les petites coupures du coup au montage. Oui voilà, donc comme je vous disais il y a pas mal de dialogues. Il y a des dialogues qui sont par exemple qui se déroulent dans une taverne à un moment. Mais qui permettent de mieux cerner un petit peu tout l'environnement créé. Et ça j'adore, moi je trouve que c'est hyper immersif. Alors après c'est une saga qui va être très longue puisqu'il y a 15 tonnes d'annoncées. Moi vraiment j'ai très très envie de lire la suite. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai adoré. Si vous avez aimé Les bannis et les proscrits de James Clément qui était publié chez Brajone Milady, foncez. Parce que je pense que c'est vraiment dans la même veine et que ça pourrait totalement vous plaire. J'ai lu le premier tome de la trilogie. Donc le premier tome s'appelle Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Il me semble que c'est publié chez Rajo de mémoire. C'est un livre que j'ai eu il y a 3 ans. Je crois qu'il est sorti en 2015. Et ça faisait un moment que je voulais le lire mais c'était jamais le bon moment. Je voulais le lire parce que je sais que Samantha Bailly s'est inspiré de sa relation avec Mia. Donc celle avec qui elle a notamment fait le manga Alchimia. Pour relater l'histoire de Lou et Sonia qui sont deux personnes, deux nanas qui ont une vie totalement différente. Sonia vit avec sa famille mais ses parents sont très laxistes. Ils mangent à l'heure qu'ils veulent. Ils sont très autonomes les enfants. Quant à Lou, elle c'est une fille de parents divorcés. Son père habite à des centaines de kilomètres. Elle vit avec son frère, sa mère. C'est un petit peu compliqué. Elle a du mal à bien vivre ce divorce. Et elle est assez discrète à l'école. Et les deux personnes vont se rencontrer sur un forum créatif. Puisque il y en a une qui écrit et l'autre qui dessine. Et leur amitié va naître illico. Et elles vont décider de monter des projets ensemble. Entre autres de monter un projet pour la Japan Expo. Donc on va suivre un petit peu toute cette année. Où elles vont apprendre à se découvrir, à travailler ensemble. Et puis à découvrir un petit peu toute la virtualité. Et puis que ce soit les dangers un petit peu. Qui est vraiment derrière son écran. Ça c'est un thème qui est également abordé. Et on va voir vraiment leur tranche de vie. Et c'est quelque chose que j'aime avec l'écriture de Samantha Bailly. C'est qu'elle arrive vraiment à nous transmettre ces émotions-là de ces personnes. Ça aborde vraiment des thèmes qui sont totalement différents. Et puis il y a énormément de références. Que ce soit la J-pop. Si on peut dire ça comme ça. Enfin la culture japonaise. Il y a des références à des mangas. Il y a beaucoup de références au dessinateur boulet. Donc ça, ça m'a fait bien rire. Et c'était très très sympathique à lire. Je reviens rapidement sur Le Dieu Oiseau. C'est un livre que j'avais déjà pu vous présenter. Mais j'ai tellement aimé que j'ai envie de vous en reparler. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo spéciale. Alors Le Dieu Oiseau, c'est un roman écrit par Aurelie Weinstein. Publié cette année chez Scriméo. Et moi ça a été un vrai page-turner. 300 pages de pur bonheur. Qui a été quasiment impossible à reposer. On va suivre l'histoire de Faolan. qui est un esclave. Qui vit pour son maître Tau-Taroc. Tau-Taroc, c'est ça. Donc il faut savoir que dans cet univers, depuis 500 ans, il y a des compétitions qui ont lieu tous les 10 ans pour élire le prochain chef de tribu. Il y a 10 tribus qui se font la guéguerre. Et sauf que c'est très violent. Puisqu'en fait, à chaque compétition, le vainqueur doit organiser un banquet et se repaître de ses ennemis. Donc en gros, on est en plein cannibalisme. Je vous avoue que les scènes de banquet, c'est pas super agréable à lire. Si vous êtes un petit peu sensible, ça risque de vous heurter pas mal. Cela dit, moi j'ai vraiment adoré l'univers, les personnages. Surtout Faolan en fait. J'ai aimé ce personnage puisqu'on le découvre esclave, on découvre son passé. Il y a une relation très malsaine qui se crée avec son maître, qui est très manipulateur. En fait, il rappelle Geoffrey dans Le Trône de Fer. Et on va découvrir comment Faolan, comment la folie guette Faolan et comment il va réussir à concourir pour les prochaines... Comment on dit pour la prochaine... Je trouve pas le mot compétition au trône en fait quelque part. Et on va voir que c'est pas évident. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas un personnage tout blanc ni tout noir. Mais en même temps on se dit, bah voilà, il y a certaines décisions qui sont waouh. Mais en même temps en y réfléchissant quel autre choix il avait pour bien le vivre, pour bien être avec lui-même, etc. Et ça j'ai vraiment aimé cette ambiguité. J'ai trouvé le personnage excellemment bien travaillé. Je sais pas si excellemment bien ça se dit, mais vous m'aurez compris. Et c'était un vrai page-turner. Moi j'ai lu le livre très rapidement, je n'arrivais pas à le reposer. C'était hyper prenant et bah je vous le recommande. J'ai lu aussi La saveur de l'interdit de Stéphane Soutoul. Donc ça c'est un petit roman publié chez Rebelle. C'est une romance érotique. Donc Stéphane Soutoul c'est un auteur que vous avez déjà pu entendre parler sur ma chaîne depuis plusieurs années. Puisque bah notamment je suis partenaire avec lui. Très souvent il me demande en fait, il me sollicite pour que je lise ses romans. Et c'est une très très belle plume. Donc en général je dis toujours oui. Et donc là dans La saveur de l'interdit, il va nous entraîner à Nîmes. On va suivre deux personnages. Mélanie qui a 22 ans, qui vit en Alsace mais qui va décider de partir à Nîmes pour sa carrière. Elle travaille en cuisine, c'est une chef cuisinière. Et c'est une personne assez sage, carrée, droite, qui n'a pas vraiment d'aventure avec des hommes. Mais dans le train elle va rencontrer Bastien qui va complètement les conduire. Il va y avoir quelque chose entre eux, une alchimie. Et puis ça va partir directement en cacahuètes. Et ils vont avoir une relation. Donc elle-même est la première surprise puisque comme je vous le disais c'est pas du tout son genre. Et elle pense que c'était vraiment éphémère et puis voilà elle se pose pas de questions. Sauf qu'en fait il s'avère que le boulot qu'elle a trouvé à Nîmes c'est dans un hôtel. Et que Bastien est client de cet hôtel. Et que le patron de cet hôtel est très rétrograde. Puisqu'il interdit aux employés d'avoir des relations avec les clients. Donc comme ils ont une très forte attirance l'un pour l'autre. Ils vont devoir faire preuve d'audace et de ruse. Et ils vont donc explorer un petit peu les lieux publics de Nîmes. Tout simplement voilà. On est dans une romance tout à fait simple d'aspect. Stéphane Soutoul respecte totalement bien les codes de la romance érotique. Le plus. Alors il y a du plus il y a du moins. C'est un des livres on va dire qui m'a laissé le plus mitigé de Stéphane Soutoul. On va commencer par le moins. Le moins c'est que j'ai eu du mal dans la crédibilité des personnages. C'est à dire que Mélanie à 22 ans était trouvée trop sûre d'elle dans sa carrière. Vraiment elle a pas froid aux yeux. Elle rembarbe tout le monde. Enfin voilà moi je me suis mis à sa place. Et moi à 22 ans mais j'étais encore très timorée. Et très craintive du système hiérarchique. Et voilà. C'est vrai que j'ai eu du mal à croire en elle. Et quant à Bastien c'est un peu le personnage que j'aime pas en romance parce que c'est du déjà vu. C'est le mec qui a moins de 30 ans, qui est millionnaire, qui a une carrière de dingue, qui roule en Porsche, qui s'achète des costards 3 pièces de marque de dingue. Et moi je suis hermétique à ce genre de personnage. Je peux pas. Mais bon une fois cela passé. Il y a le plus qui reste l'écriture de l'auteur qui est absolument très belle, très subtile. Les relations sont vraiment placées comme si je peux dire d'un point de vue suggestive. Donc elles ne sont pas totalement relatées mais elles se placent à l'imagination. Et puis ça peut satisfaire aussi tous les résidents de Nîmes et toutes les personnes qui aiment cette ville. Puisqu'il y a pas mal de lieux qui sont décrits. Et voilà ça c'est sympa. C'est sympa de voir une romance érotique qui se passe en France. Alors c'est vrai que j'en lis très très peu de la romance érotique. C'est vraiment pas mon truc. Je suis très sélective en fait dans ce type de lecture et de romance. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de romance qui se passe en France. Mais en tout cas celle-ci c'est un point positif. Et le dernier point positif que je voulais soulever c'est le prix. Puisqu'il est seulement à 6,90€. Donc si vous vous aimez ce genre n'hésitez pas parce que ça vous coûtera rien. Et puis vous passerez un bon moment. Je m'arrête ici pour ce petit point lecture. J'espère que je vous aurais donné des idées. Si vous avez lu certains de ces livres n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous répondrai. Et sur ce je vous dis à de très belles lectures. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada